L'Apnée dans les Yvelines se porte très très bien, avec pour la deuxième année un pôle compétition qui est en train de prendre de l'ampleur, avec cette année une personne qui a été d'ailleurs désignée sur ce sujet-là. L'année dernière on avait trois rendez-vous dans l'année, cette année donc quatre avec Vélizy pour qui c'est la première édition, donc on peut considérer que c'est quand même un volume assez important pour un département. Cette compétition est ce qu'on appelle sélective championnat de France, c'est-à-dire que les résultats sont envoyés ensuite à la fédération, et on va garder pour les championnats de France les 60 meilleurs résultats hommes et les 40 meilleurs résultats femmes, et on va leur ouvrir aux championnats de France. Donc en fait c'est ça, ces petites compétitions-là elles servent un peu à marquer de quoi je suis capable pour pouvoir après aller aux championnats de France et essayer de briller. En apnée on regarde plusieurs choses, on regarde soit la distance parcourue sans respirer, c'est ce qu'on appelle de la dynamique, soit le statique, c'est-à-dire c'est du temps, sans respirer mais sans bouger aussi, donc on est vraiment statique et le but est de faire le maximum de temps possible, où il y a une troisième discipline qui est la profondeur. Donc en piscine évidemment on fait du dynamique, c'est-à-dire on essaye de parcourir le plus de distance possible, et on va dire quand on débute on peut faire facilement 25 mètres et aujourd'hui dans le club on a des gens qui vont jusqu'à 100-150 mètres, donc ça fait quelques longueurs de bassin. Le statique, on a de tout, donc quand on débute on arrive facilement à une minute et les bons temps commencent à 4 minutes, 4 minutes 30. Aujourd'hui en compétition on est allé à plus de 6 minutes. Les Yvelines c'est, ça fait un peu chauvin de dire ça, mais la région Île-de-France, même si on n'a pas la mer, c'est quand même, on va dire un gros gros terreau de compétiteurs, on a énormément de pointures, là vous avez sur cette compétition-là vous avez la championne de France en apnée statique, vous avez Laurent de Boccaron, c'est pareil, il est champion de France en dynamique, on a de grands athlètes, des gens qui ont l'habitude de faire des championnats d'Europe, voire des championnats du monde. On a beaucoup d'intéressés, cette année on est près d'une cinquantaine, on a quasiment 25% d'inscrits de plus cette année par rapport à l'année dernière, il y a un vrai engouement. Moi j'ai des débutants, j'ai un groupe de débutants d'une vingtaine, donc quasiment la moitié, qui viennent voir ce que c'est que l'apnée, où le sport est mieux connu, évidemment, suite au film Le Grand Bleu, les gens se questionnent et ont envie de savoir ce que c'est, alors pendant le film Le Grand Bleu, c'est vrai qu'on voit des gens arriver parfois dans des limites où ils ne sont pas forcément bien quand ils finissent l'apnée, là surtout nous on apprend à faire de l'apnée en toute sécurité, et vraiment avoir des sensations, des sensations bonnes, positives, pour avoir vraiment envie de progresser dans le confort et de prendre surtout du plaisir. L'idée de la compétition, c'est pas tant, la compétition d'apnée, c'est pas tant pour battre les autres, c'est plus pour se battre soi-même. Donc l'idée d'une compétition, pour qu'elle soit réussie, il faut que tout le staff, toute l'organisation, mette tout en place pour que le compétiteur soit au mieux, le plus détendu, et ça, ça passe par des apnées de sécurité qui sont hyper formées, qui sont rassurants quand le compétiteur arrive dans une zone de compétition, des juges qui sachent parfaitement quoi faire et intervenir s'il y a besoin, et ça les compétiteurs le sentent en fait, quand l'organisation roule, quand il n'y a pas de bruit, quand tout défile tranquillement, l'ambiance fait que le compétiteur se sent en sécurité, il va au bout de lui-même, c'est le but de faire des compétitions en fait. Ce n'est pas trop un classement contre les autres, c'est plus un classement par rapport à soi. Dans l'apnée, on recherche beaucoup de choses, on peut rechercher la performance, mais on peut aussi rechercher la relaxation, on peut rechercher aussi des sensations qu'on a envie de découvrir en apnée, les gens viennent et avec des intérêts très différents les uns les autres. On est comment là, après avoir retenu sa respiration, sa méthode ? Après on fait ça tout le temps puisque c'est notre sport. On pense à quoi ? Ben là, d'habitude, à pas grand chose, c'est le but, l'idée c'est de penser à rien, et en compétition c'est très compliqué de penser à rien. Et là, je pensais que j'avais chaud et qu'il ne fallait pas que je pense que j'ai chaud, donc ça ne marchait pas du tout. C'est beaucoup d'entraînement, c'est comment on pratique ce sport ? D'abord, la préparation, comment ça se passe ? En casse à respiration toute la journée, comme ça ? Au bureau ? Non, au bureau, enfin, après pourquoi pas, mais non, c'est des entraînements dédiés parce qu'il faut impérativement être au calme, réussir à ralentir son métabolisme autant que possible. Et donc ça, ça nécessite d'être dans un endroit calme, pas au bureau, et un moment d'entraînement dédié. D'accord. Dans la journée, si on ne vous entend pas, si vous êtes dans la baignoire, on peut s'entraîner, c'est ça ? Alors, jamais seule, donc non. Mais on peut s'entraîner au sec aussi, on n'est pas obligé d'être dans ces baignoires. Mais jamais seule, effectivement, dans l'eau ? Jamais seule. Parce qu'on pourrait perdre connaissance ? Parce que ça peut arriver, enfin voilà, il y a quand même un risque de perte de connaissance, même s'il n'est pas énorme, il existe. Et si on est seule, ça devient dramatique. On sait que la pratique de l'apnée par les filles est très appréciée au niveau des clubs. Par contre, voilà, pas forcément au niveau de la compétition. Donc c'est vraiment deux types de pratiques différents. Il y a la pratique loisir en club, qui est vraiment très axée sur la relaxation, le plaisir, la détente. La compétition, c'est un monde un petit peu plus difficile, on va dire. Il n'est pas impossible que la représentation féminine s'accroisse dans les années qui viennent.